Salut tout le monde c'est Audrey ! Alors aujourd'hui je vous fais ma wishlist du premier trimestre 2015 donc oui je sais je suis un petit peu en retard, on est déjà en mois de février mais bon j'espère que vous ne m'en voudrez pas on va commencer déjà par les produits de ma wishlist du quatrième trimestre de 2014 pour vous dire si je les ai acheté ou pas donc il y avait le blush Tarte Captivating et donc non je ne l'ai pas acheté parce que c'est trop la croix et la bannière pour pouvoir les commander les produits Tarte, on peut les avoir qu'aux Etats-Unis donc je ne compte pas aller aux Etats-Unis là malheureusement donc non. Ensuite il y avait un rouge à lèvres Urban Decay, le Jilted donc oui je l'ai acheté par contre dans mon déménagement je ne sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs je suis un petit peu triste parce que je l'aimais beaucoup ce rouge à lèvres donc il faut que je fouille, il ne doit pas être très loin mais bon bref ensuite il y avait le Make Up For Ever, l'ombre à paupières numéro 924, le violet donc non je ne l'ai pas pris parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà un ombre à paupières de chez Sugar Peak qui me ressemblait énormément et en fin de compte j'ai pris une autre couleur donc j'ai pris ce gris, voilà donc celui-ci, donc c'est ceux de la nouvelle collection qui sont juste sublime donc c'est le numéro 144 si je ne me trompe pas bon de toute façon dans tous les cas je vous dirai exactement, je vous mettrai son nom je vous mettrai son numéro juste là, comme ça ça sera beaucoup mieux et c'est vrai que ces ombres à paupières sont vraiment top, sont très crémeuses enfin c'est très, pas crémeux mais très velouté, voilà ensuite il y avait un rouge à lèvres, deux ombres à paupières Nars donc le Subra et le Callisto donc je n'ai pas pris les deux, j'en ai pris qu'un des deux et donc j'ai pris le Callisto, voilà il est juste magnifique donc si vous voulez voir ma revue sur ces ombres à paupières Nars, je vous mettrai le lien juste ici n'hésitez pas à aller voir, je vous ai fait les swatchs ensuite il y avait le blush Majorette de Benefit et en fin de compte je l'ai swatché en magasin et bof, sans plus, je n'ai pas trop aimé ensuite il y avait les vernis à ongles au pillail donc c'était la petite collection, je vais y arriver et en fin de compte non je ne l'ai pas pris il y avait le rouge à lèvres Nars, là en teinte Angela je ne l'ai pas encore pris mais comme j'ai eu mes 30€ grâce à ma carte gold chez Sephora donc vu qu'il coûte 30€ et que je ne peux le commander que sur le site de Sephora donc voilà, je l'ai commandé et je l'attends donc je pense qu'il sera dans mon haul qui sera début février enfin voilà, donc voilà ensuite la palette Vice 3 et donc oui je l'ai prise parce que celle-ci je ne pouvais pas passer à côté donc pour celles qui ne la connaissent pas, elle est juste là voilà, donc je vous ai fait une revue exprès là-dessus avec des swatchs et tout donc si vous voulez voir la vidéo, je vous laisse cliquer juste ici sur le lien qui va apparaître et le dernier produit, c'était la collection de Noël de chez Too Faced et impossible de trouver cette collection moi c'était surtout la sorte de truc le tourniquet là je ne sais plus comment ça s'appelle et il y avait surtout ça et puis la fameuse palette magnifique que c'est impossible à trouver aussi que tout le monde a acheté aux Etats-Unis ou commandé sur internet et à des prix exorbitants donc non plus donc tant pis mais venons à ma wishlist du premier trimestre 2015 et il y a la palette Too Faced la semi-sweet chocolate bar donc c'est la nouvelle palette avec des couleurs un peu plus claires avec je crois qu'il y a un je crois qu'il y a un bleu dedans qui doit tuer voilà donc je pense ça ne va pas tarder à sortir en France il y a la palette Nars Dual Intensity alors celle-ci aussi je l'attends parce que ses ombres à paupières sont juste une tuerie donc j'espère c'est la Narcissiste Dual Intensity chez Urban Decay la palette LTD donc en fait elle est sortie en même temps aux Etats-Unis que la Vice 3 à peu près et elle était en édition extrêmement limitée et là en fait ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de demandes donc je pense qu'ils sont en train de la vendre un petit peu à droite à gauche je crois qu'elle est déjà dispo sur un site je ne sais plus comment ça s'appelle mais je vous mettrai le lien enfin je vous mettrai le nom du site ici et le lien en barre d'infos je crois que vous pouvez déjà la trouver sur ce site qui livre en France donc voilà mais vu que c'est un petit peu cher moi perso non ensuite Ombre à paupières Urban Decay les Moondust donc les nouveaux qui vont sortir en teinte Ether Scorpio Solstice et Cosmic oui les 4 voilà donc je ne prendrai peut-être pas les 4 mais les 4 me tentent bien donc j'ai hâte que ça soit dispo chez Sephora pour que je puisse les swatcher et vraiment me faire une idée personnelle et les nouveaux Urban Decay les rouges à lèvres le nouveau rouge à lèvres Urban Decay donc les Révolution Lipstick Sheer donc en fait c'est les mêmes que les autres mais cette fois-ci ils sont très lumineux et moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres assez lumineux j'en ai très très peu en mat j'aime beaucoup mais je préfère les lumineux et c'est surtout la teinte anarchique qui me donne vraiment envie donc voilà et côté décoration pour mon appart il y a chez Conforama la lettre enfin les lettres home en acier voilà la table basse Ikea voilà qui ira très bien dans mon salon et un poster sur le site de allposter.fr donc voilà donc voilà pour ma wish list du mois de janvier février et mars 2012 donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501